En ce qui concerne la baisse du loyer, ce n'est pas une première. Ce n'est pas il y a quelques années derrière, l'Etat avait fait une baisse du loyer qui n'a pas été appliquée. Et ça a amené beaucoup de conflits entre les bailleurs et les locataires. En ce qui concerne les bailleurs, moi je dirais qu'ils n'ont pas raison. Imagine une maison qui coûte 30 millions, la valeur de la location, et que c'est éternel. Le gars là, qu'est-ce qu'il va gagner ? Il va gagner dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans plus que ce qu'il a investi ? Moi je pense que c'est une bonne chose déjà. De mon point de vue, l'Etat à travers ses services compétents peut véritablement mettre sur la table le débat, discuter de front en comble pour que les deux parties puissent trouver une usine heureuse au bénéfice véritablement de ces populations. Mais tant qu'il n'y a pas de dialogue, tant qu'il n'y a pas de communication, croyez-moi, on reviendra à la case de départ et ce sera le regret pour tout le monde. C'est aujourd'hui de demander au gouvernement véritablement d'accélérer sur la cadence. Parce que vous le savez, le loyer, que ce soit à Zéginchor et partout, c'est trop cher. Excessivement cher, tu ne peux pas payer une location à 300 000 alors que ce n'est pas ta maison. Tu payes une location, après tu vas dépenser pour les enfants, dépenser pour la nourriture de la famille. Donc en un moment donné, ça va causer des problèmes. Le bailleur doit écouter le gouvernement parce que le bailleur aussi, c'est le gouvernement qui t'a donné l'autorisation d'avoir un titre foncier pour construire la maison. C'est quand tu dois payer les impôts, c'est au gouvernement que tu dois payer. C'est quand tu dois payer.